Spirituellement Votre Bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue sur ma chaîne Youtube Jérôme Peinte Je vous remercie infiniment de vous être abonné à cette chaîne D'être un peu plus nombreux chaque semaine Pour assister aux émissions Soit en direct, soit en différé Vous pouvez réagir dans le chat Cette semaine je vous annonce que cela sera La dernière émission de Spirituellement Votre Sous cette forme A savoir qu'il n'y aura pas spécialement des invités Pour les prochaines émissions Mais que je vous présenterai des sujets en lien Avec la spiritualité Comme les grands livres spirituels Les films spirituels, etc Donc restez bien abonné, restez bien connecté Car il va y avoir du contenu différent Mais toujours pour vous apporter des clés Des messages Et pour cette dernière émission avec invité J'ai décidé d'inviter Une personne Qui va nous parler d'un homme D'un être Qui a marqué et qui marque encore plus que jamais Notre humanité Qui a apporté de grands messages Il est le fils de Dieu Et il s'appelle Jésus J'ai témoigné à plusieurs reprises De mon retour en Christ Mais aujourd'hui j'avais envie de donner la parole A un autre disciple de Jésus A un autre être porteur de la bonne nouvelle De la parole du Christ Et cet homme s'appelle Bertrand Bertrand de la chaîne YouTube Paroles gravées Sur laquelle vous pouvez entendre des prières Des louanges Mais aussi des questions sur la foi Sur la vie en Christ Des psaumes, des chants Une chaîne riche et complète Donc voilà Sans plus attendre J'accueille Bertrand Eh bien bonjour Bertrand Merci d'avoir accepté mon invitation Pour parler de Jésus Et de la foi chrétienne Bonjour Jérôme Avec plaisir Voilà Avant de rentrer dans le vif du sujet Peux-tu te présenter A nos auditeurs Bertrand Alors oui Je m'appelle Bertrand J'ai 49 ans J'ai donné mon cœur A Jésus Christ en 2015 Et ensuite Je fais partie d'une église évangélique Dans laquelle je suis au service de la louange Oui Voilà Et à côté de ça J'ai un métier Je travaille dans l'audiovisuel D'accord Et puis j'ai une chaîne YouTube Qui s'appelle Paroles gravées Voilà J'ai créé il y a un peu plus d'un an Je crois Ah oui Elle n'a pas plus d'un an D'accord On a l'impression qu'elle est tellement riche On en reparlera tout à l'heure bien sûr On en reparlera Oui Donc d'après On expliquera aussi aux auditeurs Comment tu es revenu Ou venu en Christ Voilà On expliquera un petit peu ton cheminement Maintenant que nous avons fait connaissance Parlons de Jésus Mais tout d'abord On va écouter une chanson Que l'on entend partout sur les réseaux Notamment sur TikTok C'est devenu viral Et cela nous confirme Qu'il est bien là présent autour de nous Avec nous C'est comment ne pas te louer Et on se retrouve juste après On se regarde autour de moi Je vois m'assoir Seigneur Jésus Je te désire Comment ne pas te louer 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 Seigneur Jésus Seigneur Jésus Quand ne pas te louer Quand te regarde autour de moi Je vois m'assoir Seigneur Jésus Je te mets tout, comment ne pas te louer ? 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 Oui voilà, quel titre puissant ! Alors, tu me disais, Bertrand Orantenne, qu'effectivement, ce titre existe déjà depuis plusieurs années, depuis plus de dix ans, apparemment. Je te laisse un petit peu de nous en parler, un petit peu de ce titre, comment ne pas te louer. Oui, c'est un titre, dans l'église où je chante, où on loue le Seigneur, c'est un titre qu'on a l'habitude de chanter, de jouer, et donc, oui, c'est un titre qui est très connu dans les églises évangéliques, en tout cas. D'accord, oui. Et voilà, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a même des non-croyants qui se mettent à l'interpréter. C'est ça, c'est très puissant, on sent une joie, une liesse autour de ce champ, les gens retrouvent un élan positif, ce qui est très bon, et du coup, on sent que c'est vraiment une grâce divine, oui, effectivement. Justement, pour les chrétiens, on va présenter Jésus pour que tout le monde le connaît, pour ceux et ceux qui ne le connaîtraient pas. Après, il y a différents ouvrages, bien entendu, qui ont parlé de Jésus. Mais bon, je voudrais, comme c'est toi, Bertrand, que j'invite, que je... Pour les chrétiens, il est le fils de Dieu fait homme. Mais voilà, tu peux nous dire en quelques mots qui est Jésus ? Alors, en fait, Jésus, c'est celui qui est venu sur terre pour, d'une part, changer le cœur de l'homme et révéler l'amour de Dieu. En fait, il n'est pas venu pour instaurer une religion. Oui. Il est venu vraiment pour révéler l'amour de Dieu. Oui. Et puis, là aussi, payer le prix de nos péchés. C'est ça. Il est venu racheter nos péchés par sa mort sur la croix. Nous l'avait de tous les péchés. Et on en parlera aussi quand on abordera le thème de la repentance. Mais c'est très important ce que tu as dit, effectivement, par rapport au fait qu'il n'est pas venu installer une religion. Ah oui. Voilà. Ça, c'est très important de le dire. Et on verra aussi que peut-être sa mort n'avait pas forcément la raison pour laquelle il est mort. On n'est peut-être pas le fait qu'il se soit... Enfin, qu'il se soit présenté tel qu'il était, bien entendu, comme le fils de Dieu. Dieu fait homme. Mais véritablement parce qu'il avait le message aussi de rendre l'homme libre et autonome. Enfin, c'est comme ça que moi, j'ai compris les choses, bien entendu. Bien sûr. On est esclave du péché. Donc, à partir du moment où on est esclave, on n'est pas libre. C'est ça. Et il est venu pour donner la vérité. Et la Bible dit que la vérité vous rendra libre. C'est ça, exactement. Donc, Jésus, son chemin, son parcours, ces messages sont très puissants, bien entendu. Et quand on relit les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, bien entendu, quand on s'en imprègne, on arrive à comprendre exactement ce qui... Après, on peut aussi ne pas être d'accord par moment, parce qu'il y a des choses qui sont dites dans les évangiles qui ne résonnent pas forcément avec notre époque actuelle, on va dire. Oui. Ça, c'est pas étonnant. Oui. On vit dans un monde où toutes les valeurs sont inversées. Oui. Du coup, c'est pas étonnant que ça ne résonne pas. Mais en fait, pour avoir... Je donnerai mon témoignage tout à l'heure, mais il faut m'être intéressé à différents courants religieux. Pour moi, l'enseignement de Jésus, le discours de Jésus est cent fois supérieur à tout ce que vous pouvez trouver. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Oui. Mais... Oui, pardon, vas-y. C'est le jour où j'ai ouvert la Bible, j'ai dit, ok, d'accord, voilà, c'est la vérité. Alors, c'est sûr que, comme tu as dit, il y a des passages qui peuvent nous choquer au départ, parce que c'est vrai qu'on vit dans une culture qui ne nous enseigne pas forcément les bonnes choses. Et ça peut venir en heurter peut-être un petit peu, parfois, notre sensibilité. Mais après, quand on médite la parole, quand on essaie de la comprendre et de l'intégrer, on s'aperçoit que si, en fait, c'est vraiment la vérité. Oui, oui, voilà. Après, il est vrai que des fois, par moment, comment dire, en fonction du moment où on le lit, par rapport à notre avancée dans notre existence, on peut aussi voir les choses différemment. Voilà. Ça peut se modifier, on peut le relire autant de fois, on n'aura pas la même lecture à la deuxième lecture, à la troisième lecture, etc., etc. Dans un deuxième temps, justement, après avoir présenté succinctement, bien sûr, voilà, on pourra en parler plus longtemps, bien entendu, de Jésus, enfin, sur son... qui il était, quel est... Voilà, on va en parler, de toute manière, on va en parler, on va développer. Mais justement, toi, par rapport à ton parcours personnel, j'aimerais que tu dises à nos auditeurs, comment tu es venu ou revenu en Christ ? Voilà. Alors, moi, je vais vous donner mon témoignage. Voilà, c'est ça. Oui. Moi, j'ai rencontré Dieu, donc, il y a une vingtaine d'années, à peu près. À l'époque, à cette époque-là, j'étais plus ou moins athée. Bon, je ne croyais pas vraiment en Dieu, mais j'étais quand même en recherche. Et un jour, on a pris pour moi. Oui. Et j'étais complètement submergé par l'amour de Dieu, quoi. C'était une rencontre extraordinaire. Alors, je n'ai pas vu Dieu de mes yeux, mais j'ai senti sa présence qui était une... Une énergie puissante, oui. Ultra puissante, oui. Et c'était le plus beau jour de ma vie. D'accord. Ça a duré 24 heures. Pendant 24 heures, voilà, j'ai l'impression de... de changer de l'intérieur. Il y avait quelque chose qui me transperçait. Et tout d'un coup, j'ai compris que Dieu existait, qu'il était amour. Oui. Qu'il était la solution à tous les problèmes dans le monde. Qu'il était... Qu'il pouvait guérir toutes les maladies. Oui. Et j'aurais pu rester dans cet état-là, jusqu'à la fin de ma vie, sur une île déserte, au fin fond de la Sibérie. Ça n'avait aucune importance. Je n'avais plus besoin de rien, ni de personne. Voilà. Oui. Et voilà, c'était absolument parfait, quoi. Et voilà, donc, ça a duré 24 heures. 24 heures après, je sentais que ça s'éloignait, cet état-là s'éloignait. Et je n'avais qu'une envie, c'était de rester dans cet état-là. Je ne veux pas, je ne veux pas retourner. Et bon, voilà, je vais continuer mon témoignage. Et après, j'ai compris plus tard pourquoi ça s'est éloigné. Mais à partir de là, j'ai commencé à rechercher vraiment, à comprendre ce qui m'est arrivé. Bon, j'ai compris que c'était Dieu. Ça, c'est sûr. Oui. Mais, voilà, je me suis dit, il faut que j'en sache plus. Et voilà, j'ai commencé à chercher. Donc, premièrement, bizarrement, je me suis tourné vers le bouddhisme. Alors, je ne me rappelle pas, à l'époque, j'avais acheté un bouquin. D'accord. Comment devenir bouddhiste. Oui. Écrit par le Dalali Lama. Oui, je lus ce livre aussi, oui. Ah oui, d'accord. Et bon, à la moitié du livre, j'ai refermé le livre, et j'ai dit, non, ce n'est pas ça. D'accord. Et en fait, on a une vision du bouddhisme ici en Occident qui n'est pas juste. D'accord. Le bouddhisme, c'est très, très religieux, en fait. Ok. Il y a vraiment des règles à respecter. Les prix, tout ça, un petit peu comme les musulmans, cinq fois par jour. D'accord. Avec un régime alimentaire spécial. Oui. Et donc, je me suis dit, non, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu. D'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière. Lorsque j'ai vécu ça, je me suis dit, ça n'avait rien à voir avec la religion. Oui. Voilà, c'est, à aucun moment donné, je me suis dit, tiens, je vais aller dans une église pour trouver ça. Parce que, voilà, pour moi, j'avais une conception de la religion qui était, bon, qui était celle qu'on connaît. C'est ça. La plupart des gens que connaissent, la plupart des gens, quoi. C'est quelque chose de rigide. C'est ça. Dogmatique. Et donc, j'ai continué ma marche. Bon, il y a eu du temps, c'est passé, des années se sont passées. Ensuite, j'étais toujours en recherche, mais je ne trouvais pas. Je me suis intéressé au New Age. Alors, il y a, on pourra parler peut-être du New Age à un moment donné. Oui. Le New Age, c'est quelque chose qui est en fait un piège. Mais voilà, je... Attends, on a des petits grésillements, Bertrand. Je pense qu'il y a le micro qui doit peut-être cogner quelque part. Pardon ? Je préfère te dire, voilà, c'est parfait. OK. Désolé. Non, non, c'est... Et donc, voilà, donc, je suis tombé dans le New Age. Ensuite, j'ai fait du yoga. Voilà. J'ai fait de la méditation transcendantale. Voilà. Alors, je ne peux pas dire que c'était totalement néfaste. Non. Ça m'apportait quand même quelque chose. Je comprends. Mais ce n'était pas ça non plus. Oui. Je sentais que j'étais toujours en recherche. Oui, oui. Manquait quelque chose. Puis un jour, alors c'était en 2015. D'accord. On me propose d'accepter Jésus-Christ dans mon cœur. Oui. Alors, Jésus, en fait, pour moi, c'était, à cette époque-là, c'était, on va dire, un maître spirituel parmi les autres. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Bouddha, Mahomet, etc., oui. Je me suis dit, bon, ben, ouais, pourquoi pas ? Parce que quand on est en recherche, en fait, on est toujours en recherche d'expérience. C'est ça, exactement. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je vais faire ça. Et donc, vous connaissez peut-être la prière. On m'a demandé de répéter la prière. Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Voilà. Très bien. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais... Mais non, ben, je ne suis pas pécheur, moi, je n'ai tué personne. Eh oui, ça, c'est oui. Tu ne tueras point. C'est vrai que c'est un des péchés capitaux, enfin, des sept péchés capitaux. Donc, c'est vrai qu'on pense qu'on n'est pas pécheur. Mais des fois, voilà, on laisse des fois sans le savoir, si je puis dire. Ouais, mais de toute façon, Dieu m'a montré. Alors, ce qui est passé, c'est que j'ai répété cette prière en disant, bon, je fais confiance. Je répète la prière. Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Et là, boum, je m'effondre. Ah oui. Je me mets à pleurer et tout. Et là, je comprends subitement que oui, je suis un pécheur. Et en fait, Dieu me montre, me fait défiler devant mes yeux comme ça, comme un film, si tu veux. Tous les moments où je l'avais déçu. Eh oui. Tous les moments où j'avais mal agi, j'avais mal réagi. Il t'a montré. C'est pas forcément que j'avais fait des trucs graves, comme tuer quelqu'un ou voler une banque. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est important. Non. Ce qui est important, c'est surtout par rapport aux personnes. Les personnes qu'on a pu blesser, qu'on a pu... Voilà. Et voilà, tout d'un coup, je me suis rendu compte que oui, j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et à partir de là, a commencé ma marche avec Jésus. Et bon, pareil, au début, ça a été un petit peu lent parce que je comprenne beaucoup de choses. Il fallait que je désapprenne, en fait, ce que je pensais savoir. Et réapprenne des choses qui sont plus liées à la Bible. Et donc, j'ai commencé à ouvrir la Bible. Et c'est là où je disais tout à l'heure. Oui. Je me suis aperçu que la Bible, c'est la vérité. Parce que tout d'un coup, dans la Bible, j'ai vu que oui, que c'était marqué Dieu est amour. Donc Dieu est amour, c'est ce que j'avais vécu il y a des années auparavant. Qu'il pouvait guérir toutes les maladies, ben oui, c'est marqué parce que Jésus guérissait. C'est ça. Qu'il pouvait... qu'il était la solution à tous les problèmes. Et que c'était dans sa présence qu'on était le mieux. Oui. Voilà. Donc, après, j'ai fait un acte de foi. J'ai dit, voilà, ce livre, c'est la vérité. Alors, bien sûr, il y a des choses dans la Bible que j'ai eu du mal à comprendre au départ, d'autres choses. Oui. Mais, comme tu disais tout à l'heure, voilà, on lit la Bible, on la médite, on l'intègre. Et puis là, ensuite, on commence à comprendre. Oui. On commence à rechercher des enseignements qui nous permettent d'évoluer. Donc, à partir de là, j'ai fréquenté une église évangélique parce que j'ai ressenti aussi le besoin de pouvoir... Est-ce que tu as à ce moment-là reçu le baptême, comment dire, du Saint-Esprit ? Tu as reçu à ce moment-là le baptême, tu as été immergé aussi ou... Alors oui, le baptême... D'eau ? J'ai envie de dire, le baptême du Saint-Esprit, je l'ai reçu quand j'ai rencontré Dieu la première fois, pour moi. D'accord. Pour moi, c'est ça. Voilà, c'est là où j'étais vraiment immergé par l'Esprit de Dieu, quoi. Ok, d'accord, très bien. En fait, moi, ça s'est passé un petit peu à l'inverse. Je n'étais d'abord pas baptisé, je pense, de l'Esprit. Et ensuite, bien plus tard, je me suis baptisé en 2018 seulement. D'accord. Parce que pareil, au départ, je n'avais pas compris l'importance du baptême d'eau. Oui. Voilà. Le baptême d'eau, oui. Mais, voilà, mais bon, après, c'est un processus. Oui, c'est ça. Le Seigneur, il nous amène vraiment... Oui, oui, on est amené progressivement à revenir en Christ. Et c'est pour ça que, après, les témoignages des uns et des autres sont différents. C'est ça. Voilà. Quand nous sommes appelés à revenir en Christ, en fait, à véhiculer ces énergies, à propager la bonne nouvelle et les paroles des évangiles, il est très important, justement, comme tu l'as dit, de se repentir de ses péchés. Et justement, dans Marc, chapitre 2, verset 17, il dit, et Jésus, ayant entendu cela, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Donc, justement, tu as parlé de la repentance, donc, tu voulais te poser la question, quelle est l'importance, donc, de la repentance ? Mais tu en as déjà parlé, mais en fait, voilà, c'est ça, c'est l'importance de se repentir pour pouvoir aller par la suite, continuer, voilà. Alors, en fait, l'importance, c'est que, en fait, l'orgueil, c'est ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Donc, en fait, le mal de ce monde, c'est vraiment l'orgueil, en fait. La racine du mal de ce monde, c'est l'orgueil. Oui, ça rejoint l'ego, quoi, l'ego, l'ego, enfin, l'ego... L'ego, oui, l'orgueil, c'est ça. Et, en fait, moi, la plupart du temps, quand j'évangélise, enfin, quand je parle de Jésus à des personnes qui ne sont pas croyantes, moi, c'est ce que je ressens de suite, hein, c'est... Mais, en fait, ce n'est pas un jugement, je ne dis pas ça pour les juger, mais... Non, il est tout à fait, exactement. C'est... J'étais comme eux, avant. Oui. D'ailleurs, moi, j'étais orgueilleux, et, en fait, ce qui m'empêchait de vraiment me mettre à genoux devant Dieu, c'était mon orgueil, quoi. Je croyais que je n'étais pas orgueilleux, mais, en fait, si, je l'étais, quoi. Et la repentance, en fait, c'est vraiment l'acte qui nous permet de dire, voilà, je ravale mon orgueil. Oui. Et je dis, voilà, c'est vrai, je reconnais que j'ai péché devant toi, parce qu'on est tous pécheurs. Oui. Et on a tous besoin de se repentir. Exactement. Donc, justement, n'hésitez pas, chers auditeurs, à réagir, ceux qui nous écoutent à la fois sur la chaîne YouTube Gérôme Peinte et sur Radio Versa Style, à réagir et à nous dire exactement dans le commentaire ou dans le chat, voilà, vos ressentis, vous, par rapport à votre chemin, voilà, vous pouvez réagir. Mais avant de poursuivre notre échange sur Jésus et l'importance de revenir à sa parole et ses actes, nous allons écouter ensemble un titre que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, donc Parole Gravée, dont on a parlé en début d'émission. Et le titre, c'est Un bon père, une reprise de Good Good Father, interprétée par toi, Bertrand, par toi, et qui à la base est une chanson américaine, si j'ai bien compris, de Chris Tomlin. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, écoutez, on écoute et on revient juste après. On écoute. Oh, j'ai entendu des milliers d'histoires au sujet de toi. J'ai aussi entendu ta douce voix au fond de moi et tu me dis que tu m'aimes et que tu es toujours avec moi. Oh, tu es un bon père. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et je suis aimé de toi. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Oh, j'ai cherché si longtemps des réponses si loin de moi. Mais nous cherchons tous des réponses pour lesquelles tu pourvois car tu connais tous nos besoins. C'est ce que je suis. 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 Je suis aimé de toi C'est ce que je suis C'est ce que je suis C'est ce que je suis Oui tu es un bon père C'est ce que tu es C'est ce que tu es C'est ce que tu es Je suis aimé de toi C'est ce que je suis C'est ce que je suis C'est ce que je suis Car tu es parfait dans toutes tes voies Parfait dans toutes tes voies Tu es parfait dans toutes tes voies Ce que je suis Tu es parfait dans toutes tes voies Parfait dans toutes tes voies Tu es parfait dans toutes tes voies Ce que je suis, ce que je suis Oh tu es un peu Ce que tu es, ce que tu es Ce que tu es, je suis un peu Ce que je suis, ce que je suis Ce que je suis, tu es un peu Ce que tu es, ce que tu es Ce que tu es, je suis un peu Voilà, nous venons d'écouter Le Bon Père C'est un chant que tu as interprété Bertrand, merci à toi Tu peux en dire quelques mots peut-être sur ce chant ? Un bon père, qu'est-ce que je peux dire ? Oui, c'est un bon père en fait Le Seigneur C'est ça En fait, il prend en compte notre sensibilité Oui Et ce n'est pas un père fouettard Tu vois ce que je veux dire ? Oui Il va nous amener, alors c'est sûr que peut-être Il va nous permettre de passer par des épreuves Mais ce sont des épreuves qui vont nous permettre De continuer notre marche et de passer à un autre stade C'est ça, c'est ça Jésus n'est pas présent par intermittence C'est une présence quotidienne, permanente Et comme il est écrit dans Jean chapitre 14 verset 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père Que vous êtes en moi et que je suis en vous Donc la question que j'aimerais te poser Bertrand C'est comment concilier sa vie de tous les jours Et son rapport à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit Dans Corinthiens chapitre 6 verset 17 Il est dit Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit Voilà Alors oui, la relation quotidienne avec le Seigneur est très importante Et ça, ça passe par la prière Et par la méditation de la parole Par la lecture de la parole Oui Voilà, la prière et la louange Et l'adoration en fait D'accord Voilà, ce sont les trois choses importantes Enfin, la prière, l'adoration, la louange Et la lecture de la parole Et c'est comme ça La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu Oui Donc, il faut vraiment, pour garder la foi Il faut méditer sa parole Il faut le prier Voilà Il n'y a pas de secret en fait Tout est simple avec Dieu La Bible est simple Elle est accessible à tout le monde C'est ça Et voilà, donc c'est ça notre Je dirais Et puis, ouais, rester les yeux fixés sur Jésus-Christ C'est ça Sans arrêt Parce que justement, par moment, nous sommes en crise Mais il peut nous arriver d'être tenté De même parfois, de succomber aux tentations Cela nous ramène à l'épisode des 40 jours de Jésus Dans le désert Et le démon qui tente Jésus dans le désert Représente les forces du mal Qui nous éloignent de Dieu Je vous renvoie donc, encore une fois A l'évangile de Matthieu Au chapitre 4 Versets 1 à 11 Où il fut tenté donc par le démon à plusieurs reprises Donc ma question suivante C'est comment, justement Ne pas retomber dans le péché Parce que justement, on est en... Voilà, même si on est baptisé et en Christ On peut par moment Ce qui est mon cas Je le confesse, je le dis Sans honte Ça peut m'arriver d'être encore une... Par moment Malgré tout tenté Et par des tentations Voilà Qui ne sont pas conformes Avec la parole du Christ Oui, oui Mais c'est marrant que tu parles de ce passage Parce que Qu'est-ce qu'a répondu Jésus à Satan ? Il lui a dit Il est écrit Oui Voilà Donc à chaque fois que Satan lui dit Mais ouais Si tu m'adores À ce moment-là Je te donnerai tous les trésors de ce monde Oui Et Jésus lui répond Il est écrit Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu Voilà À chaque fois il répond Il est écrit Il est écrit C'est ça Et donc c'est ça en fait Pour éviter de retomber dans le péché Il faut essayer de s'attacher à la parole Oui Et la proclamer quoi Voilà Et en fait Garder les yeux sur la parole Sur Jésus Et bien entendu Moi aussi ça peut m'arriver de pécher Donc c'est pas ça qui est important Parce que ce qui est important C'est de garder la foi D'ailleurs Enfin j'y c'est pas important C'est important de ne pas pécher Oui, oui, oui Je veux dire Dieu ne va pas nous Nous rejeter Voilà Il nous aime toujours Nous rejeter parce qu'on a péché Il sait qu'on n'est pas parfait Voilà Il n'y a que Christ qui est parfait Oui Et donc Être pardonné Pouvoir en avoir conscience Avoir conscience du péché Avoir conscience Et voilà Demander pardon encore une fois Voilà C'est ça Se repentir Voilà Et à partir du moment où on se repent Et bien Dieu nous pardonne Oui Voilà Donc c'est pas un blanc-seing non plus Pour pécher à tout vent C'est ça C'est ce que j'allais dire Voilà Faut pas pour autant dire Allez bon C'est pas grave Dieu va me pardonner C'est pas grave Je peux pécher Allez allons-y gaiement Non Effectivement Mais Dieu Dieu en fait Il nous connait Donc il sait que Par exemple Quelqu'un qui fume encore Oui Bon bah S'il s'arrête pas du jour en demain Dieu va Enfin Si cette personne est vraiment attachée à Dieu Oui Dieu va le travailler pour Pour vraiment arriver à ce qu'il arrête de fumer complètement Mais ça peut prendre Ça peut être très rapide Oui c'est ça Plus de temps Plus de temps Mais parce qu'en fait Dieu tient compte aussi de notre sensibilité Et en fait il veut pas En fait Il a envie qu'on le fasse vraiment parce qu'on l'aime Et pas par Pas parce qu'on se met en ce flagelle avec tes Tu vois En se disant Voilà je veux faire ça pour obéir à tout prix Enfin tu vois ce que je dis Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vienne de l'intérieur Sinon ça sert à rien Sinon si c'est nous qui disons Voilà je Maintenant j'arrête de fumer Oui Et puis en fait On essaie de tenir De tenir De tenir Et puis qu'on craque A la moindre occasion Oui En fait c'est pas vraiment C'est pas vraiment comme ça que le Seigneur veut procéder Il veut vraiment que ça vienne de l'intérieur En disant Ben voilà J'ai compris que la Syngarence C'était pas bon Et voilà Je n'ai plus envie de ça C'est ce que je veux dire C'est ça C'est ça Exactement Ben nous sommes je l'ai dit Appelés donc à propager la bonne nouvelle Du retour de Jésus Et de ses énergies d'amour Qui ne doivent pas être dans la division Mais plutôt dans l'union La co-création L'amour Ben les églises en général On l'a dit tout à l'heure Bon qu'on n'était plus Sans critiquer Sans juger qui que ce soit Bien entendu On déformait par des dogmes La parole du Christ Et il a été tué Comme je le disais tout à l'heure C'est mon point de vue Et encore je l'ai lu aussi dans un livre Il n'y a pas très longtemps Bon après c'est aussi la vie du coup De la personne qui l'a écrit C'est plus parce qu'il a appelé Les êtres à être autonomes et libres Voilà Par certains aspects de la spiritualité Les êtres créent d'autres divinités Et d'autres religions Justement alors qu'il ne doit y avoir Que l'amour et la lumière Qui prédominent Et toi Bertrand J'aimerais savoir Donc tu nous as parlé Donc de l'église évangélique Dont tu fais partie Et que vous vous rassemblez Et la chaîne aussi Youtube Bien entendu Dont on va parler Paroles gravées Mais du coup Quelles sont les actions Que tu as mises en place Pour répondre à la mission Que Dieu T'a donnée Voilà Alors en fait Donc à l'époque Je reviens un petit peu Sur le témoignage de tout à l'heure D'accord J'ai commencé à fréquenter Une église évangélique Et donc bon c'était bien On se réunit tous les dimanches Et puis aussi A l'époque c'était tous les jeudis Oui Mais je sentais que Voilà J'avais l'impression De tomber dans une routine Oui Et je me disais Mais c'est pas possible La vie avec Dieu C'est pas juste aller à l'église Donc Donc après Par l'intermédiaire de frères J'ai décidé De faire un stage Donc Je sais pas si tu connais Le mouvement de Torben Oui bien sûr Oui tout à fait C'est là d'ailleurs Que j'ai pu te contacter Par le biais de la carte Exactement Donc Donc voilà J'ai prié J'ai dit mon enseigneur Est-ce que tu veux Que je fasse ce stage Parce qu'en plus de ça A l'époque j'étais salarié Donc j'avais pas beaucoup de vacances Et puis c'est tombé pile poil Dans mes vacances Donc je suis parti trois semaines En fait Oui Et pendant trois semaines Donc on a mis En oeuvre Ce qui était écrit Dans la Bible C'est à dire Propager la bonne nouvelle Imposer les mains Au malage Sur les malades Oui Voilà Et puis pour faire ce qui a marqué Dans la Bible Oui Et c'était une expérience Extraordinaire Donc on est allé dans la rue Avec les frères et les sors Que j'ai connus sur place Voilà énormément de fois On a pris pour des malades On a vu des guérisons Extraordinaire Instantanées Voilà on a eu vraiment La main de Dieu Et puis Et puis les trois derniers jours De ce stage Je suis parti avec un frère Donc on a fait Ce qu'eux ils appellent Un Luc 10 C'est à dire On a mis en pratique Ce qui est marqué Dans Luc Chapitre 10 C'est à dire qu'on est parti Sans argent Oui Sans bagage À pied Oui Sans bagage Voilà Et sans savoir Où on allait dormir Ce qu'on allait manger Et ça a été extraordinaire Dieu a pourvu A tous nos besoins Il nous a donné à manger On a été hébergé Chez une personne Qu'on a évangélisé Et puis on est resté Donc le troisième jour Cette personne nous a dit Je vais être baptisé D'accord On va être baptisé dans sa baignoire Alléluia Alléluia Vraiment C'est puissant Voilà donc c'était Voilà c'était Merci Seigneur En fait ça m'a permis Vraiment de De booster ma foi Oui Et puis Ça m'a permis De voir vraiment La puissance de Dieu Vraiment Dieu se révèle Dans tous les domaines Pas seulement dans la prière Mais aussi dans Dans les actes Dans l'action Alors maintenant Ça fait un an et demi Que ça s'est passé Oui Cette chose là Cette mission Oui Cet acte Et en fait Je trouve que c'est très bien De faire ce genre de stage Mais maintenant Justement c'est pour ça Que d'ailleurs Dieu m'a mis à coeur D'ouvrir une scène Sur laquelle je mets des prières Parce que je me suis aperçu Quand même Qu'il y avait Beaucoup de jeunes chrétiens Qui venaient Via Donc TLR Le mouvement de Torben Oui Qui venaient à Dieu Pour un petit peu Voir des miracles Et voir le surnatural de Dieu Et C'est bien Mais Le problème c'est que C'est pas l'essentiel L'essentiel En fait Il est dans sa relation personnelle Avec Dieu Oui Au quotidien Et Et ça Ça se passe dans le lieu secret Oui Donc dans la prière Dans la louange Voilà donc Faire une expérience avec Dieu A me poser les mains aux malades Tout ça c'est super Mais ce n'est pas l'essentiel Je dirais même C'est la souris sur les gâteaux Moi il m'arrive maintenant De poser les mains Sur des malades Mais A l'époque je me disais C'est génial Et tout La personne est guérie Et tu Tu éclates de joie Parce que tu dis Voilà Dieu a guéri Mais en fait Ce n'est pas ça l'essentiel Oui L'essentiel c'est que la personne Puisse se tourner vers Dieu C'est ça Et Dieu se glorifie A travers des guérisons Il se glorifie A travers les épreuves Et la maladie aussi Ça j'ai compris ça Plus tard Tu vois Donc le Et puis en plus Ce qu'on voit Du mouvement de Torben Sur Youtube par exemple Oui C'est qu'on voit Juste des guérisons Et en fait La réalité Ce n'est pas ça La réalité C'est que des fois Tu imposes les mains A des malades Mais il ne se passe rien du tout Et donc La personne n'est pas guérie Pourquoi ? Parce qu'en fait Dieu C'est lui qui s'ouvrira C'est lui qui décide Et s'il a décidé Que ce n'était pas le moment Ben Ce n'est pas le moment Tu vois Donc il faut aussi Tu vois Remettre les choses Un petit peu Dans la vérité C'est que Ce que vous voyez sur Youtube C'est vrai Les guérisons qui se passent C'est vrai Mais bien sûr Ils ne vont pas filmer Des moments où il ne se passe rien Parce que ce n'est pas très intéressant C'est pas significatif Donc du coup Ça déforme un petit peu Et oui Je comprends La foi en Christ En fait c'est le fait De reconnaître aussi La vérité De tout ce que Dieu A révélé dans sa parole C'est lui faire confiance Le recevoir Et se reposer en lui seul Pour le salut Tel qu'il nous est offert Dans l'évangile Dans Galate Chapitre 2 Verset 20 J'ai été crucifié avec Christ Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Et ce que je vis maintenant Dans mon corps Je le vis dans la foi Au fil de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est donné lui-même Pour moi La question donc C'est quel conseil donnerais-tu Alors conseil Ce n'est pas le mot Mais bon C'est le mot que j'ai trouvé Donnerais-tu à nos auditeurs Qui auraient perdu la foi Alors comment retrouver la foi Comment Voilà Sans Comment dire Parce que bien souvent Effectivement les gens Associent Jésus Religion Religion Pas forcément toujours Très Voilà On a compris Voilà Donc toi Qu'est-ce que tu Tu dirais aux auditeurs Par rapport à Oui Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure Oui Un verset de la Bible La foi vient de ce que l'on entend Et ce que l'on entend Vient de la parole de Dieu C'est ça Et bien pour illustrer cela Nous allons écouter Un extrait de la chaîne YouTube Paroles gravées Sur la foi La foi de Dieu La foi en Dieu Et on revient juste après Seigneur mon Dieu Que tu es grand Et digne de louanges Tu as tout créé Et je me sens si petit Devant autant de puissance Et de grandeur Qu'est-ce que ma vie Une brume légère Visible Quelques instants Et qui se dissipe Bien vite Le temps passe si vite La vie est courte Je le sais bien Seigneur mon Dieu Et je ne veux pas Me présenter devant toi Le moment venu Avec Que de vaines affaires Que de vains projets réalisés C'est pourquoi je veux être juste Je veux être juste devant toi Et garder la foi Permets-moi de garder la foi Seigneur Comme au premier jour Où j'ai eu la révélation Voici Mes jours sont limités Car tu leur as donné La largeur d'une main Oui Devant toi Ma vie n'est vraiment Presque rien Même s'il est solide Tout homme n'est qu'un souffle Il va Il vient Ce n'est qu'une ombre Son agitation C'est du vent Et les richesses Qu'il amasse C'est-il Qui les recueillera Dès lors Seigneur Que puis-je attendre Mon espérance Est toute en toi De tous mes péchés Sauve-moi Ne permets pas Aux insensés De m'exposer Au déshonneur Voici Je veux rester muet Ne plus ouvrir la bouche Car c'est toi Qui agis Le jour où je serai Devant toi Je sais que mes projets Terrestres N'auront strictement Plus aucune importance Tu n'es pas non plus Impressionné Seigneur mon Dieu Par ce que l'homme Réalise pour ton royaume Certains sont dévoués Et c'est tant mieux Mais Ce ne sont pas Les oeuvres Qui t'impressionnent Je ne veux pas Mettre mon orgueil Dans des projets Présomptueux Et je te prie Seigneur mon Dieu De me permettre De rester dans l'humilité C'est pourquoi Je veux garder mon cœur Plus que toute autre chose Car de lui Viennent les sources De la vie Je veux me garder De prononcer Des propos tordus Et rejeter Les discours pervers Je veux regarder Bien en face de moi Afin que mon regard Se porte droit Devant moi Je veux observer Le chemin Sur lequel Je m'engage Et emprunter Des routes sûres Ne pas m'écarter Ni à droite Ni à gauche Et détourner Mon pied du mal Car je sais Que la route Que tu as tracée Pour moi Est la meilleure Pour avoir pris D'autres sentiers Et m'être perdu Je sais que tes voix Sont les meilleures Pour moi Je veux garder Les yeux fixés Sur toi Seigneur Jésus Car tu as Les paroles De la vie éternelle Donne-moi Seigneur mon Dieu Un cœur Qui reste sensible À la voix De ton esprit Du Saint-Esprit De Jésus-Christ Alors que ce monde Est en dérive complète Et ne sait pas Où il va Donne-moi la possibilité Seigneur De rester Près de toi Chaque jour Seigneur mon Dieu Donne-moi La possibilité De discerner Les pièges Lorsque l'ennemi Essaie de me tromper Et de me détourner De ma route Seigneur Donne-moi Le discernement Afin qu'aucun voile Ne vienne troubler Mon regard Donne-moi La possibilité De reconnaître Ta main Dans les œuvres Que tu as préparées Pour moi Afin que je ne me disperse pas Seigneur mon Dieu Ta promesse Est de mettre en moi Ton esprit Afin que je vive Selon tes lois Et que j'obéisse A tes commandements Pour les appliquer Je veux marcher Dans ta sainteté Seigneur Et je loue ton nom Je te remercie D'avoir entendu Cette prière Je prie Au nom de Jésus Christ Amen Donc prière Parole du Seigneur Parole des évangiles Parole que tu as prise Bien entendu Dans la Bible Évidemment Oui Donc ta voix C'est vrai que Tim Elle nous emporte Elle nous transporte Elle est vraiment puissante Non mais c'est vrai On en écoute On a vraiment On reçoit bien les messages Par cette voix posée Donc je vous invite J'invite les auditeurs A les voir A les suivre La chaîne Youtube Parole gravée Donc justement Toi Qu'est-ce que tu proposes A nos auditeurs Un dernier message A leur transmettre Par rapport à tout ce que nous avons dit Aujourd'hui Autour de Jésus Moi je pense à ce verset De l'apôtre Paul Qui dit J'ai mené le bon combat J'ai gardé la foi D'accord Donc voilà Je pense que c'est le plus important C'est de garder la foi Et en fait L'apôtre Paul Qui est quelqu'un Qui a vécu Des choses extraordinaires Aussi avec le Seigneur Qui a été Qui a imposé les mains Qui a guéri Qui a Qui a résisté Un mort Enfin on sait que dans M'ont donné Un passage On voit qu'il Il pose les mains sur un mort Il ressuscite Oui Il convertit Des milliers de personnes Voilà Des milliers de personnes Se convertissent Là tu parles de Tu parles de Paul Ou de Jésus De Paul De l'apôtre Paul oui Que Dieu a utilisé Oui c'est ça Voilà c'est pas lui Qui Donc là on le voit Dans les épîtres corinthiens Dans Voilà c'est ça Les actes des apôtres Tout ça Et en fait On pourrait dire Ben en fait Il aurait pu se dire Ben voilà Moi j'ai mené le bon combat J'ai converti Des milliers de personnes J'ai guéri des malades Tout ça Non Ce qu'il dit à la fin Il dit J'ai mené le bon combat J'ai gardé la foi Et on pourrait se dire Mais finalement C'est un objectif Qui est pas terrible Juste garder la foi Mais en fait si C'est terrible Parce qu'en fait Dans ce monde Tout est fait Pour nous faire perdre la foi C'est ça Oui exactement Tout est fait Et c'est pour ça que Tu me disais Quelqu'on sait Je peux leur donner Mais détournez-vous Moi par exemple Je regarde pas la télévision Parce que je sais Qu'à la télévision Tout est fait Pour te faire perdre la foi C'est ça Des malheurs Des catastrophes On arrive à se détourner Petit à petit Des choses de ce monde Alors ça veut pas dire Qu'on va vivre comme un ermite Non non Mais voilà Il faut absolument garder la foi Et jusqu'à la fin de sa vie Parce que c'est là dessus C'est là dessus Que le Seigneur va nous juger Est-ce que vous avez gardé la foi C'est pas sur le nombre De miracles que vous aurez fait Que Dieu vous aura utilisé Pour faire Mais c'est vraiment Sur votre foi C'est la foi qui sauve C'est pas les oeuvres Alors bien sûr Les oeuvres sont une conséquence De la foi On va faire des oeuvres Parce qu'on a la foi Mais on n'est pas jugé sur nos oeuvres On est jugé sur la foi Donc le conseil que je peux donner Oui c'est Garder les yeux fixés sur Christ Oui Et garder la foi Menez le bon combat De garder la foi C'est ça Et détournez-vous justement De toutes ces créations Qui sont plus le fait du malin Des démons Que de Dieu et du Christ Oui tout à fait C'est ça Et en disant cela Bien entendu On ne se positionne pas En donneur de leçons Évidemment Non Ça c'est évident On transmet les messages Que nous recevons Et que nous avons Par expérience Parce que nous sommes Nous sommes encore pécheurs Le moins possible Bien sûr Mais nous nous sommes repentis De péchés que nous avons fait auparavant Et justement par ce fait là Nous avons On peut Et ce qu'on a aussi observé De tout ça C'est Voilà On peut en témoigner Voilà Nous sommes témoins De cela Donc en fait On ne fait que partager Avec vous Chers auditeurs Et vous pouvez réagir Encore une fois A tout ce qui est dit Dans cette émission Librement Dans le respect évidemment Dans le Voilà Dans l'amour On peut ne pas être d'accord Mais en tout cas Nous ce qu'on veut C'est transmettre Ces messages Pour dire Qu'il y a autre chose De possible Voilà aussi Que c'est Que la voix Qui nous a été offerte Elle n'est pas là Où on nous a conduit Où on nous a fait croire Qu'elle était Par le biais Des conditionnements Sociétaux Familiaux Par moment Ça dépend Dans quelle sphère On a évolué Évidemment Mais voilà Donc Pour terminer Cette émission Avec Jésus Alors nous allons Écouter un chant C'est celui De l'Ave Maria En araméen Très touchant Et je terminerai aussi Mais après je te laisserai La parole aussi Après le chant Bien sûr Par ces mots Dans l'évangile de Matthieu Chapitre 28 Verset 20 Et moi je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin des temps On écoute l'Ave Maria Et on revient juste Jusqu'à la fin des temps 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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